Oh putain, cette douche frère, t'es pas ce con de Starlink, cette douche elle était infernale, ouais je dors toujours pas, fermez-la, je voulais vous faire une story qui est importante donc je vous prierai la famille, qu'est-ce qu'est ça Loulou ? Je vous prierai la famille de l'écouter jusqu'au bout parce que c'est assez important, quelque part écoutez et fermez-la. Alors, depuis que j'ai dit que j'allais aller à Weimar, donc dans la story précédente, alors je vais expliquer qu'est-ce que c'est Weimar, parce que pas tout le monde de ma communauté n'est d'Ile-de-France, donc il y en a pas mal d'entre vous qui se posent la question de ce que c'est. Weimar, c'est une station, enfin une aire d'autoroute, avec une aire de repos pour les camions, et on va y venir, et une aire de repos pour les gens, et une station service, et au milieu, la station service, c'est un truc de base, d'accord ? Il y a est et ouest, d'un côté et d'un autre, les deux sont en face. Généralement, côté est, ça a toujours été, de ce que j'ai entendu, moi-même personnellement, et de ce que j'ai pu, je n'ai jamais été, mais de ce qu'on m'a rapporté, ça a toujours été le côté est, vraiment c'était le feu quoi, les gens ils se font plaisir, ils s'amusent, tu vois. Ouest, c'est plus calme, tu vois. Moi, c'est là où j'ai été. Depuis que j'ai commencé, entre guillemets, les vidéos sur YouTube, c'est-à-dire que maintenant, il y a à peu près plus de 5 ans, je vous rappelle mon fer de lance, enfin le fer de lance de ma chaîne, la ligne directrice de ma chaîne YouTube, c'est vous, c'est pas moi. Alors, ce que j'ai acheté comme voiture, ce que j'ai comme maison, machin, truc, tout ça, c'est secondaire. J'ai absolument rien à prouver, ni à vous, la famille, ni à moi, ni à mes amis, ni à ma famille, etc. Et c'est vous. Et quand on a commencé les vidéos, bah, pas mal de fois, quand je posais des questions du genre, ah, tu fais quoi ? Ah, tu vas où avec ta voiture, etc. Et bah, on entendait souvent le mot Weimar, je vais à Weimar, 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 tu vois. Et petit à petit, en fait, si vous voulez, au cours des années, bah, c'est vrai que pas mal de ma communauté me disait, mais tonton, viens nous voir, tu vois. Faut savoir un truc, c'est que moi, je suis pas le genre de personne qui aime déranger, qui aime faire chier les gens, qui aime... L'exemple le plus frappant, il est que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, les toutes premières vidéos, j'ai commencé à les faire à place François 1er, dans le 8e arrondissement. On va dire que, à partir du moment où la voiture démarre, qu'on fait notre tour et qu'on revient, oui, ça fait un peu de bruit. Enfin, à un moment donné, on est dans le 8e, place François 1er, il y a des Ferrari à tous les coins de rue, des Porsche, des machins, on repassera pour ça, tu vois. Mais, au fil du temps, au fil des vidéos, bah, à chaque fois, il y avait de plus en plus en plus en plus de personnes de ma communauté, dont vous, qui venaient, bah, tout simplement pour nous voir. Quand on a senti avec Alex, Alex, pour ceux qui ne le connaissent pas, Alpha Delta 06, c'est mon ancien caméraman, mon ancien binôme, etc. Enfin, c'est Marie avec une bite. Eh bien, on s'est dit, avec Alex, à un moment donné, on s'est dit, putain, en fait, il commence vraiment à avoir trop de gens, on va changer de spot. Pas parce que ça nous dérange à nous, évidemment. Enfin, moi, je parle en mon nom, je sais qu'Alex aussi, il adore ça, mais ça nous dérangeait absolument pas, nous. Mais, on s'est dit, à un moment donné, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est des espèces de fils de pute complètement débiles, qui ne comprennent rien. Il faut faire attention, aujourd'hui, créateur de contenu, pour beaucoup, c'est un métier. Pour moi, c'est un passe-temps, mais que je prends énormément à cœur, tu vois. Il faut rappeler aussi que j'ai 36 ans, que je suis père de famille et que mon but, aujourd'hui, ce n'est pas de m'afficher et surtout pas de déranger les gens, tu vois. Ça, il faut vraiment que ça aille dans la tête de certaines personnes qui se reconnaîtront. À partir de ce moment-là, on s'est dit, on va changer de spot parce qu'on n'a pas envie de déranger. C'est à partir de ce moment-là où on est parti au Petit Palais. Alors, le Petit Palais, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Le Petit Palais, c'est tout en bas des Champs-Elysées, donc à Paris, dans le 8e. Je pense que vous savez ce que c'est que les Champs-Elysées. Enfin, à un moment donné, si tu ne sais pas, appelle Houston parce qu'il y a certainement un problème, frère. Donc, on a commencé à filmer là-bas. Alors, c'était très bien là-bas, pourquoi ? Parce que j'habitais à l'époque à trois rues, donc des Champs-Elysées. Parce que le cadre est beau, parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est joli. C'est vrai que ça vous faisait rêver, ce que je peux tout à fait comprendre dans la famille. Il n'y a aucun souci pour ça. Et c'est vrai que ça faisait tout le charme de la vidéo, d'accord ? Il faut dire la vérité, ça faisait sûrement entre 70 et 80% du boulot de la vidéo. Le cadre est très important. À Paris, c'est joli, il y a des belles lumières, il y a plein de gens, il se passe plein de choses, il y a du bruit. Enfin, tout ça est rêvé. Maintenant, pour la conduite et les essais routiers, c'est zéro, tu l'as compris tout de suite. Ce qui s'est passé aussi au Petit Palais, la même chose qu'à François 1er. C'est-à-dire que petit à petit, sont arrivés pas mal de gens, etc. Et puis les gens savaient, les abonnés savaient quand est-ce qu'on avait tendance à filmer. Généralement, c'était plus des tournages en fin de journée, début de soirée et beaucoup plus le week-end, tu vois. Aujourd'hui, c'est très rare même que je filme en week-end parce que j'ai justement envie de réserver mes week-ends pour autre chose à part mes tournages, même si évidemment ça m'arrive. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo, enfin le week-end dernier, ça a été quasiment tout le week-end. Mais ça, ça ne me gêne absolument pas. Tout dépend de vos disponibilités et des miennes. Ça, ce n'est pas le problème. Mais au Petit Palais a commencé à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de monde parce que c'est grand, parce que littéralement, l'endroit s'y prêtait à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Et on en est arrivé avec Alex à se dire, merde, là, il y a vraiment un vrai rassaut qui se crée. On va partir. Du coup, je vous parle de ça il y a déjà quelques années. Il y a bien 3-4 ans maintenant, à peu près 3 ans, quelque chose comme ça. Du coup, c'est tombé pile au moment où Alex a pris son envol. Ce n'est pas péjoratif du tout. Alex, c'est mon petit frère. Tout va bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, si Alex est parti, moi, je ne vais pas refilmer ici parce que je préfère faire une espèce de renouveau. C'est là que vous avez connu l'époque du 95. Donc là où on filmait chez Vent Monoto. Isma, que Dieu est son âme, juste en face de son garage. Le 95, très bien parce que de belles routes, autoroutes à proximité, zone artisanale où tu fais chien. Je ne vais chier quasiment personne, etc. Donc, c'est quasi du pain béni pour les tournages. Mais évidemment, ce n'est pas excitant. Il n'y a rien à voir. Tu te concentres sur la voiture, sur le mec, sur moi. Tu ne vas rien voir de sexy. Tu vois ce que je veux dire ? La suite, vous la connaissez. Isma est décédé pour des raisons qui peuvent peut-être vous paraître logiques. Et pour d'autres qui ne comprendraient pas. Pour le moment, j'ai préféré ne plus filmer là-bas parce que ça me rappelait beaucoup de choses pas forcément joyeuses. Et je pense que pour faire du contenu, il y a un moment donné, il faut être dans un mood. C'est pour ça que bien souvent, je ne vais pas tourner, je ne vais pas filmer pendant deux semaines ou trois semaines d'affilée. Vous, vous ne le voyez pas parce que j'ai toujours du stock. Là, par exemple, je peux très bien m'arrêter de filmer. Mais je sais que j'ai au moins trois semaines devant moi de vidéos à raison d'une vidéo tous les deux jours. Donc, si tu veux, vous, vous ne le voyez pas. Les moments où ça ne va pas, ce n'est pas que ça ne va pas. Mais les moments où je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Mais ça ne vous pénalise pas finalement. Donc, c'est là qu'on a commencé la période que vous connaissez dans le 95 devant chez Fresh Detailing. Donc, Fresh Detailing, même principe que vend mon auto. De toute façon, c'est à quelques kilomètres. Même chose, 95, zone industrielle. Il n'y a pas un chat, frère. On peut faire de beaux essais, etc. Mais il n'y a rien de sexy. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je sais qu'on ne dérange personne. Moi, je n'ai jamais voulu créer du désordre ou même créer du chaos. Au contraire, j'ai toujours fait en sorte de partout où on avait des événements ou des gens venaient, que ça se passe toujours bien. Grâce à Dieu, ça s'est toujours bien passé. Regardez le nombre de villes qu'on a fait cette année et l'année dernière. Il y a rarement eu un problème parce que les gens, et en l'occurrence vous, vous étiez, entre guillemets, je peux me permettre de dire ça avec tout le respect que je vous dois, tellement content qu'on vienne dans votre ville. Tellement content que vous pouviez venir nous rencontrer, que tout le monde se tenait vraiment bien. Parce que moi, je vous avais déjà dit avant de commencer tout ça que je mettais un point d'honneur déjà sur votre sécurité, sur la mienne, avec celle de mes équipes et surtout sur l'endroit. C'est pour ça qu'on faisait ça bien souvent les dimanches, etc. Et ça s'est toujours bien passé. Après, il ne faut pas aussi confondre les rassemblements qui sont locaux. Les rassemblements qui sont locaux, c'est ceux qui sont à Saint-Ouen, ceux qui sont à Weymar, ceux où je suis allé aujourd'hui en Picardie. Voilà, ça c'est des rassemblements qui sont locaux. Je ne suis ni l'organisateur, ni le décisionnaire de ces endroits, ni le propriétaire de ces endroits. Moi, je suis soit invité, comme je l'ai été cet après-midi par Ali, soit simplement par pur kiff, comme je le fais depuis quelques week-ends à Weymar. Pourquoi je tiens à parler de Weymar ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un lieu qui a toujours existé, qui existe depuis des années et des années et des années. Ça a toujours été plus ou moins le bordel. C'est sûrement peut-être même d'ailleurs ça qui faisait le charme. Ce que j'appelle le bordel, c'est le foui. Les gens, ils se garent comme ils veulent, machin, si ça, ils font ce qu'ils veulent, etc. Ça a toujours tiré aussi. À un moment donné, il ne faut pas se mentir aussi. Ce que j'appelle tiré, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est ce qu'on appelle les runs. Tu pars de la station à Donf, tu fais aller-retour. Je ne pense pas qu'il faille materner les gens en leur disant la famille, machin, parce que vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas des bébés. Et moi, je ne m'adresse pas à une communauté de bébés. Moi, quand je m'adresse à vous, je m'adresse comme si je m'adressais à mon frère, à ma sœur, à ma meuf, à machin, à n'importe qui, en fait, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens sont bien libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, je peux suivre n'importe lequel des créateurs de contenu automobile. Et s'il me prend l'envie de maintenant monter dans ma Bentley et d'aller bloquer le compteur sur l'autoroute, de cartonner, de me tuer ou de tuer quelqu'un, ce n'est pas la faute du créateur de contenu. Vous avez compris jusqu'à là où je veux en venir. Mais il est évidemment de mon devoir de vous rappeler deux choses. La première, c'est que, évidemment, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, il est aussi de mon devoir, en tant que personnalité, je n'aime pas ce mot public, personnalité suivie, si je peux dire ça, ou même votre tonton, si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous dire, la famille, il est aussi de votre devoir à vous de faire attention à vous-même. Pendant l'heure et demie de route qu'on avait à faire jusqu'à Compiègne tout à l'heure, mon équipe et moi, on était en train de parler dans la voiture pendant à peu près 45 minutes des deux roues, du danger des deux roues, de ci, de ça, etc. En fait, on a beaucoup parlé de tous les risques encourus. Mais je pense que, c'est étrange ce que je vais vous dire, mais ma place à moi, elle est aussi réelle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que je ne me suis jamais inventé de vie avec vous. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je sais, je sais. Et quand je fais, je le fais parce que je le fais vraiment, en fait. Je ne suis pas là pour m'inventer un rôle, me mentir à moi-même. Et je sais évidemment qu'on a tous pris des risques et on en prend tous, quoi. Donc, vous tenir un discours de saint, non, machin, je ne peux pas le faire. Alors, je peux vous dire, vous rappeler qu'on a enterré des gens sur cette chaîne. On a enterré des motards, on a enterré des automobilistes, on a enterré du monde, mine de rien. Il y a, je n'ai pas envie de dire ce mot, pas mal, mais il y a certaines personnes qui sont passées sur ma chaîne qui, quelques mois après, quelques années après, on a appris que ces gens-là étaient décédés en moto, en voiture ou même d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, il y a autre chose aussi. Et du coup, ça fait mal, ça touche. Même si c'est une personne que tu n'as vue qu'une seule fois pendant 20, 25 minutes, parce que c'est le temps, même peut-être 30 minutes, mais c'est le temps où on va se voir, si vous voulez. Ce n'est pas 4, 5 heures, 6 heures, on ne boit pas le café. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quoi qu'il arrive, ça crée quelque chose. Ça fait chier, ça fait mal. Quand l'un de nous ou l'un de vous disparaît. Et donc, je ne suis pas obligé de vous dire, faites attention, faites pas ci, faites pas ça, mais je vous le dis littéralement avec le cœur. Faites ce que vous pouvez. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de Weimar ? Depuis tout à l'heure, j'ai reçu, beaucoup plus que d'habitude, un nombre de messages incalculables de policiers qui me suivent, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube, me disant, et pour être vraiment transparent avec vous, alors attention, quand je dis ça, il n'y a aucune menace ou ton que j'aurais pu ne pas apprécier de leur part. Il y a toujours eu un respect mutuel. Moi, j'ai toujours respecté les forces de l'ordre. Ils m'ont toujours respecté aussi. Je suis à la botte de personnes. Ils sont à la botte de personnes aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on a toujours été respectueux les uns envers les autres. Et pour être très franc avec vous, Weimar, en temps normal, c'est compliqué pour les flics. Vous n'êtes pas sans savoir que de temps en temps, ils bloquent l'air d'autoroute, ils contrôlent, ils mettent des amendes, etc. Ils font leur taf, d'accord ? C'est vrai qu'en dix ans que je viens, et c'est le point que je voulais aborder avec vous, c'est vrai qu'en dix ans que je viens, il va y avoir sûrement plus de personnes que d'habitude. On l'a vu les week-ends où je suis venu. Là, c'est vrai qu'en le prévenant limite une semaine à l'avance, on peut s'attendre à vraiment pas mal de monde. Et je me mets à leur place, même si je ne le suis pas. Eh bien, je peux comprendre que ça les fasse flipper, parce qu'ils n'ont pas envie de ramasser des morts, que ça les fasse chier, parce qu'ils n'ont pas envie de venir toute la nuit pour des nuisances, etc. Même si vous ne m'avez pas attendu, la famille. Et ils n'ont pas forcément envie que ça dégénère, tout simplement. Autant le rassaut habituel qui existe depuis des années et des années et des années, ils savent sûrement le gérer. Mais le fait est que moi, je dise que je vienne, et que c'est vrai que la fréquentation de ce rassemblement, depuis que j'ai dit que je venais, on a vu qu'il a augmenté. Ce n'est pas une fierté du tout. Je conçois tout à fait que les gens ont envie de nous voir. Sinon, on n'aurait pas fait des rassauts à 4-5 000 personnes. Je peux le comprendre. Là, c'est un peu compliqué pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comme d'habitude, je vais être franc avec vous. J'ai toujours été franc entre 85 et 95% du temps. J'ai toujours été franc avec vous. Le reste, je pense qu'on a tous notre jardin secret. Et on a tous nos failles. Et on a tous nos secrets, finalement. Un des messages que j'ai reçus d'un policier, c'est son secteur, qui est amené à très souvent venir à Weimar. Il m'a dit, et je le rappelle, sans aucune menace, sans aucun ton un peu, parce que moi, c'est très simple. Je pars du principe où j'ai toujours été respectué avec les gens. Alors, ils ont à être respectueux avec moi. Le jour où je ne serai plus respectueux avec les gens, ils n'auront plus à l'être avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ce policier en question m'a envoyé un message très respectueux en me disant, voilà, tonton, on ne s'est jamais vu, mais j'ai déjà contrôlé, j'ai déjà vu, j'ai déjà discuté avec des membres de ton staff, parce que je vous rappelle, mon staff est très très jeune. Et mon staff, depuis le temps, est déjà allé un milliard de fois à Weimar. Et c'est quasiment leur rassemblement à eux. Ils y sont depuis des années. Ils ne m'ont pas attendu. Mais là, le fait que tu dises que tu viennes, alors quand tu viens et que tu es sur place, que tu fais une story, il y a du monde qui vient, mais au fil du temps, voilà, et moi, je reste, allez, deux heures, trois heures sur place, puis après, je rentre chez moi. Mais ce coup-là, je pense que ça les a un peu tendus. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots et sans même condescendance de ma part, et surtout de leur part à eux, ça les a tendus, et je peux comprendre pourquoi, parce qu'imaginons qu'ils se retrouvent vraiment débordés. Je n'ai même pas envie, moi, que quelqu'un, à un moment donné, me fasse porter le chapeau. Rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, alors que j'avais fichu le camp du petit palais il y a bien longtemps, eh bien, on a essayé de me faire porter le chapeau des nuisances du rassemblement du petit palais. Je n'ai pas répondu, parce que je pars du principe que je peux comprendre que c'est compréhensif. Vous n'êtes pas sans savoir, la famille, que, entre guillemets, faire porter le chapeau à la personne connue, c'est vieux comme le monde, ça traverse les époques, et ça traversera encore, après moi, évidemment, les époques. Je n'ai pas forcément envie de donner une mauvaise image à ma communauté, et je n'ai pas forcément envie de mettre mon staff dans un moment compliqué, parce que pour eux, c'est très très dur, parce qu'il y a ce que vous, vous voyez là, tout seul, dans ma cour, mais il y a aussi l'envers du décor. J'en ai beaucoup parlé sur YouTube, et aussi beaucoup en vocal sur Discord. Il y a aussi l'envers du décor, il y a énormément de monde. Il y a du monde pour la sécurité, il y a du monde pour la logistique, il y a du monde pour les itinéraires, il y a du monde pour les voitures, il y a du monde pour la caméra, il y a du monde pour beaucoup de choses. Et tous ces gens-là, ils ont besoin de travailler. Et tous ces gens-là, pour moi, font partie de ma famille. Je suis désolé, les amis, mais pour être très clair avec vous, les gens, et n'importe quelle personne qui travaille pour moi, qui fait partie de mon staff, n'importe quel statut, pour moi, c'est une personne de la famille. Et du coup, eux, ils sont comme des fous, parce qu'on passe littéralement une soirée entre amis, même si les gens travaillent. Mais je vous dis la vérité, c'est vrai que de temps en temps, c'est épuisant pour eux. Alors, à toute mesure confondue, mais ils font tellement bien leur travail que pour eux, c'est éprouvant. Je n'ai pas forcément envie de leur apporter une charge supplémentaire dont ils n'auraient pas besoin. Et là, sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai été très égoïste, mais je vais vous expliquer pourquoi et j'espère que vous allez me comprendre. En fait, j'ai été égoïste parce que, ça m'arrive encore, parce que ces rares moments, c'est très bizarre, mais ces rares moments, ces moments où je suis avec mon staff, ces moments où je suis avec mes équipes, ces moments où je suis avec vous, où on est simplement posé. Enfin, vous savez, moi, les rassos, les runs, les trucs, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je kiffe, c'est être posé, regarder les bagnoles, discuter avec mes abonnés. Les photos, je n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Je déteste ça. Je ne vois même pas. Vous, ça vous fait sûrement plaisir. Sinon, il n'y en aurait pas autant. Mais moi, je m'en fiche. Je ne viens pas là-bas pour ça. Je ne fais même pas de story. Je me force, entre guillemets, à faire quelques stories sur les événements pour faire partager à ma communauté qui n'est pas là, qui voit des caisses, qui voit l'ambiance en général. Et là où je suis égoïste, parce que c'est des rares moments où je me sens vraiment normal. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Je me sens vraiment normal. Pour moi, quand je suis posé dans un rassaut, je suis... Regardez, la semaine dernière, je suis venu avec mon 3008. Enfin, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas là pour exposer mes voitures. On s'en fout de mes voitures. Elles sont très belles, grâce à Dieu, tu vois. Mais je suis là juste pour être avec mes amis, manger un domag et discuter avec des gens. Et pourquoi j'ai kiffé Weimar ? C'est que les gens, ils ont senti ça, en fait. Et ils ne viennent même pas, limite, me demander... Alors oui, sur une soirée, je vais peut-être faire 50 photos comparé aux 100 ou 200 ou 300 que je vais faire sur des rassemblements, tu vois. Et en fait, je me sens juste normal avec mes potes en train de discuter, tu vois. Et en fait, je pense que cette normalité, elle n'est vraiment pas possible, en fait. Et c'est pour ça que ça me fait chier. C'est pour ça que je fais cette story. Je suis en train de me poser la question. En fait, ça va faire chier les gens plus qu'autre chose. parce que demain, toi, tu n'es pas habitué à aller à ce rassaut-là. Tu vas dire, putain, il y a le tonton, vas-y, on va faire 100 bornes, on va faire 50 bornes. Il y a bien des gens qui font 9 heures de route ou 10 heures de route pour passer sur ma chaîne, tu vois. Mais à ce moment-là, les flics savent très bien, ils font leur travail, ils savent très bien que moi, je suis là et que ça va ramener du monde. Eh bien, imaginez qu'ils se mettent à la sortie de la station et qu'ils contrôlent tout le monde et qu'ils mettent PV sur PV parce que bon, la famille, personne n'est d'origine. Alors même le 308, on pourrait me reprocher des trucs, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'il n'y a pas plus d'origine que cette bagnole. Je n'ai pas envie qu'après les gens se disent putain, ça casse les couilles, on a fait 200 bornes et en plus, on s'est pris une amende pour voir le tonton, c'est chiant. Donc, je suis dans une espèce de putain de dilemme de merde. Je n'ai pas envie non plus que les flics se disent putain, il casse les couilles, il est venu, ça a ramené je ne sais pas combien de milliers de personnes, ça a été le bordel, etc. Tout comme la dernière fois. Alors peut-être que vous, vous n'y avez pas pensé, mais moi, c'est une scène assez étrange que j'ai vécu la dernière fois. Quand j'étais à Weimar, à un moment donné, j'étais au téléphone avec Madaron, justement, et j'ai marché un peu dans le parking des camions et en fait, on entendait le bruit, le truc, je me suis dit merde, les gars, les routiers, les gars viennent se reposer. Le routier, c'est quand même important qu'il se repose parce que si le machin, il est défoncé le lendemain, il peut faire du dégât, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est important. Je me dis, putain, mais les mecs, comment ils arrivent à dormir ? Encore une fois, ce n'est pas à cause de moi, ça existe depuis des années, Weimar, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça fait trois week-ends que je viens, mais j'ai pensé à ça aussi. Et le policier en question qui m'a envoyé le message tout à l'heure, juste avant que je fasse cette story, je la fais maintenant parce que comme demain, j'ai déjà des stories prévues et là, je suis à chaud, je n'avais pas envie de refaire un truc. mais les camions aussi, il y a plein de nuisances. Rien à voir avec moi, tu m'as compris, ça existe. Même moi, je fais partie de la nuisance quelque part. Donc en fait, je suis entre ce truc de me dire, putain, en fait, l'un des, entre guillemets, rares moments où je peux être avec mes amis, on peut rigoler et on peut en même temps vous voir et je peux me sentir genre juste normal en fait, être posé sur le coffre de ma voiture, manger mon McDo, discuter, faire deux, trois photos, voilà, c'est le bout du monde, mais discuter avec tout le monde, me balader, je me rends compte que c'est peut-être pas trop possible en fait. Et ça, ça me dégoûte finalement parce que c'est le truc que je ne voulais pas qui arrive en fait. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, la famille ne me prenait jamais comme exemple, laissez-moi juste kiffer. Oui, je vous fais profiter de certains trucs, mais j'ai moins envie de kiffer le premier. Et ça, ça me fait chier parce que je suis pris dans cette espèce de truc en me disant, finalement, je pourrais peut-être, voilà. Après, tu peux me dire, va ailleurs, mais si je vais ailleurs, je m'en fous, mes poteaux, je les fais venir chez moi, ce n'est pas le problème. Mais va ailleurs et fais venir ta communauté, ce sera toujours le même truc, tu vois. Pour finir ça, pour ne pas vous prendre trop de temps, je voulais juste vous faire part de mon ressenti et vous dire que je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vraiment pris de décision définitive si je venais. Je n'ai pas non plus envie de me déguiser, c'est ridicule, comme j'ai envie de venir avec ma voiture, je n'ai pas envie de venir planquer dans la voiture de camomille ou de je ne sais qui. frère, et puis je n'ai pas envie, en fait, c'est chiant, tu vois ce que je veux dire ? Tout comme je n'ai pas envie de me priver d'un bon moment, tout comme même si je vous dis, la famille, je vous rappelle, s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit, faites un truc statique, machin, c'est libre à vous de m'écouter ou non, je ne suis pas votre père, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu un dilemme, c'est même un peu un putain de revers de médaille, finalement, tu vois ? Et pour finir, tu vois, dans ces moments-là, j'aurais juste pas voulu être connu, finalement. Parce que, c'est vrai que ça, on me l'a quand même reproché, en fait, plein de fois, d'ailleurs, dans mon cercle et dans mon staff, genre, tu te comportes comme quelqu'un de normal, bah ouais, pour moi, il n'y a rien qui change, je m'en bats les couilles, quoi, tu vois ? Bah en fait, ça, c'est plus possible, je crois. Et ça, ça me fait vraiment chier, parce que pour le coup, je ne demande rien de dingue, en fait. Juste à être avec mes potos, avec ma communauté, dire bonjour, et discuter, rigoler, regarder les voitures, enfin, ou est le mal, quoi. Mais je comprends le message, comme vous, vous le comprenez. Voilà. Donc, je suis encore dans ce truc et je vous dirai si j'y vais ou non. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, la famille. Là, je vais aller manger, je vais aller dormir, parce que demain, ça va chier, et ça va être bon. Dormez bien, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté.